C'est la dernière fois que j'ai l'entraîné de faire les deux. Vous savez, Monsieur l'Ambassadeur, moi je suis le deuxième. C'est Dieu qui a fait que je suis en mission avec le président qui m'a demandé de rester pour ça. Au président et moi, chaque fois qu'on parle, j'ai dit que je suis plus mal placé pour parler de ce gars, c'est mon frère, c'est moi. Et quand tout le monde disait pendant la transition, est-ce qu'il est avec moi ? Je parle en âme et conscience. Moi, je ne parle pas souvent. J'ai une chance, il est là, mais lui, c'est au premier sénateur. Je suis très fier, parce que j'ai toujours dit au président, le jour où vous êtes prêts, le jour où c'est quoi est prêt, pour que vous parlez sérieusement, l'un ou l'autre me mandate, je m'occuperai de cette histoire. Parce que je ne connais personne qui parle actuellement honnêtement de lui. Les gens se sont servis, comme il dit, de la relation des lieux. Pour moi, je veux dire, l'Ambassadeur a dit des choses temporales. Il faut que cette fois-là, je le dis à mon ami et à mon frère, il a tout intérêt. Il n'a pas de profit, mais l'intérêt, l'intérêt moral, l'intérêt politique, le président a là, que lui soit à l'aise. L'intérêt moral, l'intérêt politique, lui a l'intérêt que le président soit à l'aise. Je ne sais pas lui mentir. Sans lui, on ne serait jamais au pouvoir. Vous savez pourquoi ? C'est moi qui ai fait les 24 points. Les 24 points dépendent de sa volonté. C'est lui qui a dit non, réglez-moi d'abord les dysfonctionnements pour que vous aillez aux élections. S'il avait dit non, les 24 points là, il avait un argument contre. Les 24 points existaient dans le premier tour, vous avez fait les élections continue. Mais là où j'ai vu qu'il soutenait le président, c'est quand il a dit non, tout ce que vous avez mis sur le papier, le président a respecté, ça va l'arriver. Tant qu'il tenait cette position-là, on était, bon, on a pu refaire un retard extraordinaire. Mais sans ce temps, sans son autorisation, on n'aurait pas pour. Je le dis à 30 mois et deux, si j'avais un doute sur lui ou sur le président, je ne serais pas venu à ce temps-là. Je ne me mêle jamais des dossiers où je ne suis pas convaincu que les deux parties ont un intérêt à ce que le dossier marche. Notre grand frère qui est là, on a parlé beaucoup. On a la transition qui est venu en moi, je dis protéger ce qu'il va. Il dit pourquoi ? Je dis non. Il dit là où il est, vous avez l'impression que c'est nous qui avons besoin de lui, c'est vrai. Mais il a besoin de nous, puisque nous, on a besoin de lui, protéger-le. Vous ne savez pas la chance qu'on a d'avoir quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ce que je te disais. Tout à fait. On a toute la transition. Quand on se voit, c'est le conseil que je disais. Avant même la transition. Avant la transition. Avant les élections. Avant les élections. Chaque fois que je lui disais, je dis attention, Sekouba est la clé parce qu'il ne veut pas garder le pouvoir. Les autres qui sont autour là, si vous les laissez mettre la main sur ça, ils vont faire n'importe quoi. Je lui dis, mais je demande à Sekouba d'être à la place du fils. Tout à restant, et j'insiste, tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que quelqu'un qui ne nous aimait pas, il n'aimait pas le patron. Il suffisait qu'il dise simplement respecter le calendrier. Seulement ça. Il n'y avait même pas besoin de faire quelque chose de contraire. Il juste dit de respecter le bon calendrier. Nos adversaires l'ont combattu, l'ont insulté, l'ont tout fait. Il a dit qu'il ne remettait pas le pouvoir. Et ça c'était le premier tour. Le premier tour a emmené à pas de imposition. 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 Non, s'il n'avait pas arbitré. Non, pour renchérir ce que vous dites encore. Pour renchérir ce que vous dites. Quand Kirillie est venu chez moi, à Samware, il m'a dit parce que c'est peu de gens à Conakry qui connaissent nos liens. Moi, c'est quoi ? Il m'a dit, il faut dire à ton frère, vraiment, il ne faut pas que la balle ne l'a pas ailleurs. Oui ou non ? Oui. Voilà. Donc c'est pour renchérir ce que vous dites. Je lui ai dit, les gens vont vous envoyer des résultats. Dis-lui, je vais dire aux gens de publier les résultats qu'ils ont, de ne pas les modifier. Exactement. Je vais faire une modification, de annuler les résultats. Exactement. Je suis allé le voir. C'est vrai. Je ne voulais pas le comprendre, je n'allais jamais le voir. C'est lui que j'allais voir, je voyais des gens autour de lui qui jouaient dans la même cour. On ne peut plus jamais écrire l'histoire de la Guinée sans lui. Ça c'est vrai. Mais la vie d'homme est là, demande des compromis. Alors, sans se compromettre, mais tu places des accords avec eux. Et le vieux, c'est son père. Je lui dis à l'âme et conscience. Si un faconné ne croyait pas qu'il était important pour lui, il te réécouté. Tu le connais, il te réécouté, il va commencer à crier. Il t'a dit bien. S'il ne croyait pas, quand il partait, la seule chose qu'il allait dire, il dit à moi, ça ne va pas être qu'il dit. Je vous demande d'aller rencontrer l'oncle de ses couveurs. Je vous demande à mon frère de pardonner. Et de savoir qu'il est devenu un élément important pour le pays. Donc personne ne le gaspille. Les gens se sont beaucoup servis de lui. Chacun a appris ce que Dieu a voulu donner à chacun. Et je suis fier de lui pourquoi. Aucun d'eux n'a dit, ce n'est pas lui qui m'a donné. Ils sont ingrades. Mais ça, c'est lui qui a le dit. Personne ne s'est menti, non, moi, il m'a rien fait, non. Et moi, je lui dis, ça n'a mes conseils. Je suis fier de lui parce que simplement, il a pu emmener le pays à ça. Les gens croient que son rôle est terminé en Guinée. Dieu sait que c'est lui qui a fait ça. Moi, je lui demande de se réconcilier avec son père. D'abord, deuxièmement, de savoir que nous tous, si cette réconciliation est faite, nous sommes à sa disposition. J'ai entendu les gens dire que c'est toi qui a pris de me pouvoir la connaître. Mais je ne veux pas entendre que tu arrêtes de te dire. Lui, il connaît ce genre-là. Il est le président du monde. Parce qu'on doute la vérité. Voilà. Sinon, tout ce qu'on dit, on va aller ici, c'est pas réconhérent. Donc, si vous êtes sur ce basement, tout ça. Et c'est la deuxième fois qu'on fait ce genre de produit. Je ne vais répondre à des troisèmes conseils. Vraiment, je peux le dire. Donc, tu vois un peu quelle est l'idée. C'est pour cela que je veux dire que Seymour a beaucoup fait pour lui. Pourquoi il n'est pas ? Il est parano. Il est critique, il est pas. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Qu'est-ce que j'ai en train de dire ? Et si, pour moi, je le respecte. Je suis le donnais de son pouvoir. Je ne sais pas ce que je dois faire. Vraiment, Dieu ne va pas le faire. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada